Raveau Good Day, qui sommes-nous ? On est une start-up, si on peut l'être encore, on est aujourd'hui 70 collaborateurs, on s'est créé il y a à peu près 5 ans, 5 ans et demi. On est une société qui, pour résumer, pour vous, vous allez essayer de comprendre une seconde, nous gérons des immeubles de bureaux comme des hôtels. Aujourd'hui, un immeuble de bureaux classiques est géré avec une entrée, une réception, un accueil, avec une hôtesse d'accueil derrière l'accueil, et puis l'hôtesse d'accueil prend la carte d'identité pour faire monter le visiteur. On a décidé un petit peu de bousculer les codes, d'essayer de faire un peu le Google américain version européenne dans la qualité de vie des collaborateurs sur le lieu de travail, en essayant de booster la notion de service. Donc booster la notion de service, ça veut dire qu'on a transformé la partie accueil en réception, c'est-à-dire que la personne, elle est dynamique, comment dans un hôtel, lorsque vous arrivez, la personne, elle est devant, elle vous accueille, elle vous aide à mettre votre manteau, elle vous prend votre bagage, etc. On gère également la gestion du business center. Au lieu que ce soit un autre partenaire qui soit responsable du business center au sein de l'immeuble, eh bien on en est aussi responsable comme l'est dans un hôtel. On s'occupe de créer des animations au sein de l'immeuble qui est d'autant plus agréable là pour le post-Covid parce qu'il faut redonner envie aux collaborateurs de venir sur le travail. Donc si on peut leur donner des petits exemples que la qualité de vie au travail, c'est aussi quelque chose qui existe dans leur propre entreprise, eh bien on s'en occupe. Alors on va créer des animations sophrologie, des initiations yoga, mais aussi faire venir un coaching pour comment ne pas avoir mal au dos. Voilà, des animations, une dizaine d'animations par mois. Et puis, pardon, hop, avec mes slides, le respect des lieux, c'est très important évidemment. On veut que ça soit clean dans un immeuble qu'on nous confie comme dans un hôtel. Alors dans certains gros immeubles, on gère la cafétéria, on ne la confie plus à des Sodexo, Elior, etc. On crée un véritable lieu de vie à l'intérieur de l'immeuble. Comme aujourd'hui, on peut avoir l'envie de prendre un café dans un Starbucks coffee, eh bien on crée un type à goûte des cafés à l'intérieur de ces entreprises. On gère une conciergerie, des informations sur l'immeuble. Si un collaborateur dit je veux venir en vélo demain, est-ce que je sais ? Eh bien on va avoir sa réception aujourd'hui et on peut lui demander la totalité de ses services et c'est géré avec une vraie offre servicielle derrière. J'avance un peu plus vite pour dire qu'évidemment, il y a des outils digitaux, il y a une appli et puis on peut y mettre des casiers connectés. Excusez-moi, tout ça c'est géré par ce qu'on appelle un happiness manager dans l'hôtel. Donc il se trouve soit derrière la réception, soit en plus des équipes de réception. Et c'est son rôle, il est vraiment directeur d'hôtel, on va dire un peu comme ça. Et son but c'est de connaître et d'être connu de tous les collaborateurs du site et d'être aussi les yeux et les oreilles du propriétaire de l'immeuble, évidemment pour lui remonter toutes les informations spécifiques. Je vais vous donner des exemples récentes. Comme je vous ai dit, on a cinq ans d'existence. On nous confiait, des sociétés de co-working que vous connaissez sans doute, Wojo, WeWork et autres, nous ont confiés en marque blanche. On travaille en marque blanche, c'est très important. C'est-à-dire que lorsque vous rentrez dans un Wojo, la plupart du temps c'est des collaborateurs de chez nous qui sont derrière ou chez ICAD ou chez C-Season avec l'immeuble JP Morgan, à Saint-Denis à l'immeuble d'ARS. J'ai complètement terminé. des plus petits immeubles comme celui de Capucine.